Je vous vois avec la mine réjouie ce matin, alors je ne voudrais pas plomber l'ambiance pour commencer, mais j'aimerais que nous puissions observer une petite minute de silence par rapport aux événements de Berlin. Nous n'avons pas encore, bien entendu, les tenants et les aboutissants, mais au vu de ce drame qui s'est passé, je pense que la collectivité peut bien consacrer une minute en hommage à ces personnes décédées. Merci. Je vous remercie. Mes chers collègues, pour débuter cette deuxième journée, je vous propose de prendre le rapport 501. Nous allons partir nous promener un peu sur les routes. A toi, Serge. Oui, merci, Présidente. Donc, après avoir fait de la route, nous allons attaquer les routes, bien entendu. Alors, le budget routier 2017 s'établit à 34,905,000 euros en dépenses et 1,402,000 en recettes, en augmentation de 2% par rapport au budget primitif 2016. Il traduit la priorité qu'accorde Cap 25 à nos 3739 km de routes départementales ainsi qu'à nos voies vertes. Sa présentation est nouvelle, d'ailleurs, on en a déjà parlé hier, selon une segmentation budgétaire qui reflète la structure de Cap 25. Alors, pour le domaine des routes, ce sera maintenance, sécurité routière, amélioration des réseaux et structuration des voies cyclables. En investissement, ce budget s'appuie sur le programme des investissements routiers du mandat, le PIRM, présenté cet automne, qui concrétise la dimension pluriannuelle promise par Cap 25, lui-même nourrie par le programme d'études routières, le PER, validé cet été et qui permet de disposer d'une visibilité sur les opérations pouvant intégrer la programmation et de conduire les phases préparatoires d'études, de procédures et d'acquisitions foncières, souvent longues, pour les projets importants. Les dépenses d'investissement représentent ainsi 25 millions d'euros, stables par rapport à 2016 et intègrent un renforcement des programmes maintenance de chaussée du réseau structurant et de desserte de 1,240,000 euros. Dans une logique de remise à niveau, en aménagement, la deuxième et dernière saison du chantier d'aménagement de la route des Microtechniques, la RD461, dans la côte de Fuens, est calibrée à 2 millions d'euros. S'agissant des crédits alloués spécifiquement à la sécurité routière, l'enjeu prioritaire est évidemment porté par l'ensemble de nos budgets des routes. La diminution affichée traduit mécaniquement la fin du plan de soutien aux entreprises du BTP au bénéfice des opérations partenariales en 2015 et 2016. En fonctionnement, il est proposé d'inscrire 9,9 millions en dépense. L'évolution notable porte sur la maintenance où les dépenses de viabilité hivernale sont calées sur la jauge d'un hiver moyen, 5,5 millions d'euros. En ce qui concerne la maintenance des routes départementales, c'est une priorité du département pour préserver les infrastructures et le maintien en état de notre patrimoine routier. Une inscription de 27,55 millions d'euros de crédits est proposée, dont 17,825 millions pour des dépenses d'investissement et 9,730 millions en fonctionnement. Ces crédits intègrent un effort de 1,240 millions pour alimenter un programme de rattrapage de la maintenance des chaussées et du réseau structurant, 1 million d'euros, et du réseau de dessert, 240 millions d'euros. Parallèlement, 780.000 euros de crédits sont inscrits en recettes, 212.000 en investissement, je grévais un peu, et 568.000 en fonctionnement. Alors, en ce qui concerne la maintenance du réseau structurant, une autorisation de programme de 1 million d'euros est proposée pour couvrir les opérations pluriannuelles de ce programme. Donc, en dépense d'investissement, une autorisation de programme d'un million d'euros, 8,345.000 de travaux et 205.000 euros de recettes d'investissement, toujours. En maintenance du réseau de dessert, pour les 2.616 kilomètres de route, la programmation routière territorialisée, je vais y arriver, PRT, qui va se dérouler comme chaque année jusqu'à présent sur 7 territoires. Donc, l'enveloppe est portée à 6.740.000 euros contre 6.500.000 en 2016 pour intégrer l'effort supplémentaire de mise à niveau des chaussées précédemment évoquées. Je pense que vous avez déjà dû tous recevoir votre invitation pour la PRT, qui aura lieu fin janvier, début février pour certains. Donc, les dépenses d'investissement, 8.880.000. En entretien courant, en dépense de fonctionnement, 4.134.450.000 en investissement. Et en recettes, 568.000 en fonctionnement et 7.000 en investissement. La viabilité hivernale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inscription proposée est calibrée sur la base d'un hiver moyen pour une dépense de fonctionnement de 5.490.000. En espérant que l'hiver reste moyen. Mon ami Alpine n'est pas arrivé encore, mais il n'aime pas trop quand on parle d'hiver moyen ou d'hiver trop doux. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, les actions de progrès. On a mis 106.000 euros en fonctionnement et 150.000 en investissement. Je voulais dire un petit mot là-dessus, parce que hier, Mme Voidé et Martine nous ont dit qu'elles ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'est essentiellement fait pour développer l'expérimentation et l'innovation. Donc, on a déjà commencé. On a eu une réunion avec le CEREMA et l'IFSTAR. Pour une action qu'on intitulera une action de progrès, c'est sauver des vies par un retour d'analyse sur incident. C'est le S-vrai. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail. On a eu une petite réunion avec les membres de la commission. Une réunion d'information. C'est quelque chose d'important et qui marque bien à la fois l'innovation et puis la volonté de sécuriser nos routes. Cette action de progrès pourrait coûter vers 160 000 euros sur trois ans. Donc, les 150 000 euros, vous voyez, peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Au niveau de la sécurité routière, on améliore encore la sécurité routière de nos infrastructures. On fait évoluer positivement le comportement des conducteurs. Donc, on a inscrit 3 774 000 euros au BP 2017 pour financer les actions départementales dans ce domaine. Bien entendu, ces actions spécifiques complètent celles qui relèvent de la maintenance comme celles qui relèvent de l'aménagement des réseaux qui, par nature, contribuent également à la sécurité routière. Alors, la sécurité des routes départementales, une recette, grâce au radar et au système de contrôle, on possède une recette de 620 000 euros. Donc, il est proposé d'inscrire 1,3 million en dépense d'investissement pour ce programme. On accompagne également les communes dans le cadre des OPSA pour 100 000 euros et des OPSA pour 2 millions d'euros. Et les subventions de voirie pour 600 000 euros. Ces programmes sont couverts par une AP de 2,6 millions d'euros. Voilà. Et 3,7 millions d'euros. En crédit. L'amélioration du comportement des usagers. Donc, ça, c'est dans le cadre des subventions qu'on donne à la prévention routière. Donc, une dépense de fonctionnement de 14 000 euros et une dépense d'investissement, des dépenses d'investissement de 30 000 euros. Donc, ça, c'est un partenariat qu'on a avec à la fois l'État, la prévention routière. Et vous le verrez en CP avec une nouvelle association qui s'est formée. Donc, j'ai oublié le nom, mais je vous le donnerai en CP. En ce qui concerne l'amélioration des réseaux, donc, on soutient un programme d'amélioration de ce réseau qui s'inscrit dans la durée. Le programme des investissements routiers du mandat, le PIRM, a ainsi été présenté cet automne. Et le budget primitif en est la première déclinaison, avec notamment le financement de l'achèvement de l'aménagement de la côte de Fuyant, sur la 461. Et les crédits d'études et d'acquisition foncière préparent quant à eux les années à venir, y compris au-delà du mandat, à travers le programme des études routières, PER, décidé en 2016. 2,856,000 sont consacrés à ce programme. Donc, je repasse sur la côte de Fuyant. Il y a donc 2 millions qui sont destinés à aménager les extrémités. Le carrefour de la Roche du Prêtre et celui de la Vierge. Pour terminer, donc, ces travaux sur cette 461. En opération d'ouvrage d'art, on n'a rien prévu pour... Enfin, en dehors de... Dans les petits programmes, bien entendu, les petits programmes sont toujours là, mais en dehors des gros programmes qui font partie du PIRM, on n'a rien prévu pour cette année. Ce sera à partir de 2018. L'environnement routier, ce sont des actions qui sont de nature diverse et qui peuvent concerner les travaux de protection de captage d'eau, la réalisation de travaux pour la faune, les aménagements paysagers, et puis la rationalisation des aménagements existants, notamment pour en diminuer les coûts d'entretien. Les dépenses d'investissement, c'est 150 000 euros. Les études d'acquisition foncière, en fonctionnement, 6 000 euros. 700 000 euros en investissement et 2 000 euros en fonctionnement. De recettes, pardon. En fonctionnement. En ce qui concerne les voies cyclables, l'infrastructure pour les modes douces définie d'après les objectifs suivants, encourager les modes de déplacement doux et en particulier le vélo. Favoriser la bonne cohabitation des différentes catégories d'usagers des voies vertes, valoriser sur le plan touristique les territoires traversés par les voies vertes et accompagner les EPCI et les communes dans les aménagements qu'ils réalisent en faveur des modes doux dans le cadre de leur propre schéma cyclable ou projet de territoire, en lien avec notre schéma départemental. Il est proposé d'inscrire 720 000 euros. Alors, en dépense de fonctionnement pour la maintenance du patrimoine cyclable et départemental, 150 000. En investissement, 315 000. Et en opération d'aménagement, toujours en opération d'aménagement durable pour les pistes cyclables. Donc, c'est ce qu'on reprend dans le PIRM, sachant qu'on va continuer à construire avec le département du Jura la voie cyclable qui prolonge la vélo-route liant actuellement l'Eurovélo 6 à Arkesnan pour atteindre la ville de Saint-Lin-les-Bains à côté de 2017. Et les deux salines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO seront ainsi connectées au réseau Eurovélo par une vélo-route baptisée Voie des Salines. Dépense d'investissement, 150 000 euros. Et enfin, le soutien au projet cyclable des territoires, 5 000 euros en fonctionnement et 100 000 euros en investissement. Voilà, j'en ai terminé, Madame la Présidente. si vous voulez passer au vote. Je précise quand même que ce rapport a été accepté à l'unanimité à la 5e commission. Merci, Serge. Je vais passer la parole à Raphaël. Merci, Présidente. Désolé de commencer la séance ainsi, mais je sollicite 10 minutes d'interruption de séance, s'il vous plaît. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. Merci.